Bonjour à tous, étant donné que cette vidéo est un making of, je vous laisse aller voir la vidéo originale qui est en lien dans la description. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'est Bastien Mertaille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous expliquerai un petit peu ma méthode de travail pour une vidéo que j'ai réalisé pour participer au Nikon Film Festival. Donc c'est une petite vidéo, un court métrage de 2 minutes 20 sur le thème du rêve. Donc je suis parti sur le thème du rêve d'un enfant, je vous expliquerai un petit peu plus tard. D'ailleurs vous pouvez déjà voir la vidéo qui est en description, elle s'appelle Extinction. Vous pouvez également me soutenir sur le site internet de Nikon où je vous mets le lien de mon film. Pour un projet comme ça, j'ai plusieurs étapes dans mon travail. Tout commence par l'écriture du scénario, l'écriture de l'histoire, qu'est-ce que je veux faire ? Donc moi je suis parti sur les rêves de métier d'un enfant, je vais vous les lister, j'ai fait vétérinaire, militaire et pompier. Ensuite on a une petite fin que je vous laisserai voir dans le film final, mais je vais vous expliquer un petit peu les backstage de tout ça. Deuxième étape, une étape primordiale pour moi, je travaille avec David Jacket qui est un compositeur musical et qui fait aussi du sound design. Donc ça explique que je travaille tout le temps et donc David a composé la musique et le sound design pour ce projet. David a mis en place une feuille pour qu'on puisse se repérer et que je puisse lui expliquer ce que je veux en musique avec des courbes d'incensité selon l'histoire tout ça. Moi je vais tout lui timer, je vais dire de 0 à 20 secondes par exemple, il y a l'enfant qui rentre dans la chambre, nani nana. Et du coup lui après il va poser son ambiance musicale, ses musiques, ses instru dessus. On parle beaucoup au téléphone, on échange beaucoup derrière. Et ça nous permet déjà d'avoir une première version de la musique juste après le tournage. On y vient, la deuxième étape, le tournage. Donc pour le matériel utilisé pour ce projet, j'ai utilisé un A7S III avec une optique 14-24, un 50 mm et un 90 mm. C'est les trois optiques que j'utilise la plupart du temps. Avec ça j'ai utilisé plusieurs appuitures 300D, des 120D, des diffuseurs, tout ça classique. Ronin, trépied, rail, voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour le tournage c'était quand même assez simple, l'objectif c'était de filmer des métiers et un enfant dans sa chambre. Du coup au niveau des pompiers j'ai réussi à faire appel au SDIS Loire et je les remercie beaucoup, j'ai pu aller filmer à la maison du feu. D'ailleurs à ce moment-là j'étais avec Hugo Presse et Erwan Letalec qui sont venus m'épauler pour le tournage et tester leur Red V-Raptor. Sur ce lieu c'était assez spécial parce qu'on assistait à un vrai entraînement pompier. Du coup on a dû s'adapter un petit peu à toutes les situations. Je vous donne un exemple, on s'est équipé des trois caméras. Erwan avait la Red, Hugo avait la Wave et moi j'avais l'A7S III. Les pompiers avaient des pièces qu'ils pouvaient mettre en feu à l'aide de gaz et ils pouvaient allumer le gaz autant de fois qu'ils voulaient. Du coup nous on savait que les pompiers allaient rentrer à un certain endroit pour éteindre le feu. Donc on avait une pièce qui représentait une chambre, le lit en feu et le plafond en feu. Moi j'ai demandé à être dans le coin de cette pièce parce que c'était marrant et ça pourrait faire un beau plan quand même. Bon j'ai eu quelques surprises, feu plus eau égale vapeur et j'ai eu très chaud. Au final le tournage s'est bien passé, on a pu faire quelques scènes un peu préparées. On n'a pas fait de mise en lumière pour ça, c'était très compliqué. Il y avait de la fumée, il y avait du mouvement, il ne fallait pas perturber les pompiers et tout ça. Donc on est resté très sobre dans nos prises de vue mais le rendu franchement ça claque. Le deuxième et le troisième tournage étaient beaucoup plus simples, c'était avec les vétérinaires. Donc je suis allé tourner en cabinet vétérinaire sur ma ville. Et côté militaire j'ai fait appel à Patrick et Will qui sont super bien équipés en réplique d'airsoft. Un des premiers tournages que j'ai fait c'était avec l'enfant dans la chambre. J'ai eu la chance de tourner chez un constructeur de meubles pas loin de chez moi. Ce qui m'a permis d'avoir une chambre ouverte, qui m'a permis de faire les plans un petit peu que je voulais, la mise en lumière que je voulais, c'était super agréable. Pour l'enfant il a été au top, j'appréhendais un peu que je n'arrive pas à le diriger mais ça s'est super bien passé. D'ailleurs bien joué Sacha. Une dernière scène qui a été un peu particulière pour moi, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai dû travailler avec un maquilleur FX. Donc merci Gabriel Boguta qui est venu pour maquiller David, qui jouait le rôle de Sacha plus tard. Je vous laisserai découvrir ça dans le film mais du coup on a dû faire un gros maquillage sur toute une partie du visage. C'était super intéressant. Une fois toutes les images tournées, je crois qu'on est tous pareils. On a hâte de faire le dérochage, voir les images, tout ça. Des maquettes. Maintenant moi avec mes plans, j'ai pu moduler un petit peu avec David. Lui dire d'enlever quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Peut-être dynamiser un peu des endroits, tout ça. On a regardé ça ensemble et on a enchaîné. J'ai fini le montage, j'ai fait un petit morceau d'étalonnage pour que David ait l'ambiance. Et ensuite ça part au sound design. Pareil, on module tout ça. On fait quelques petits correctifs. Le film est terminé et j'ai plus qu'à l'envoyer. Au final cette méthode de travail, c'est la méthode que j'utilise pour toutes mes vidéos. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles. C'est vraiment une plus-value d'avoir la musique sur mesure. De pouvoir préparer un petit peu ces vidéos en amont. D'ailleurs ça donne un dynamisme qu'on n'a pas quand on achète des musiques sur internet. On ne peut pas trop moduler en fonction de quel rythme on veut, tout ça. Et moi c'est vraiment un bonheur de travailler avec David. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas été trop technique, je ne suis pas entré trop dans le détail de comment j'ai filmé exactement tout ça. Si tout ça vous intéresse, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Dites-le-moi bien en commentaire. En tout cas j'ai une vraie envie de retour sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Alors maintenant mettez un like, mettez la cloche, abonnez-vous, tout ça. Enfin vous connaissez quoi. Allez ciao !